La plupart d'entre nous, on a un but à atteindre, on a une ambition, un projet, quelque chose qui nous est cher. Donc on poursuit le désir que l'on a pour avoir satisfaction. C'est dans les mœurs, c'est comme ça que nous, les êtres humains, nous allons concilier la vie. Mais cette vie que tu veux avoir, ce que tu aimerais gagner, ce que tu aimerais te procurer pour pouvoir être dans le confort, dans le bien-être, est-ce vraiment cela, la vie ? Est-ce la vie quelque chose que tu fabriques pour pouvoir la vivre, ou bien est-ce qu'elle est déjà là ? Là est toute la question de l'être humain aujourd'hui. Nous avons fait une vie et nous réclamons cette vie. Nous poursuivons ce que nous désirons. Nous avons fait de la vie un idéal, tout ce qu'on aimerait avoir, et on poursuit cela. Et là est la question de savoir si vraiment c'est cela, vivre. Parce que si tu vis pour atteindre un but, pour atteindre ce que tu désires, à la fin, tu auras ton désir. Mais tu seras toujours insatisfait parce que ce n'est qu'un désir qui sort de ta tête. Mais ce n'est pas la vie. La vie, c'est quelque chose que tu ne peux pas désirer. Elle est là, elle est en face de toi. Et tu ne peux pas la mettre à ton goût pour qu'elle soit agréable à ta petite vie que tu voudrais faire naître. Non, la vie, c'est juste ce qu'il y a. Notre état d'esprit, c'est de pouvoir esquiver les choses qui nous dérangent, en fait. Parce qu'en ayant eu cette façon de voir les choses, on a construit un monde à notre goût. Et ce monde à notre goût n'est jamais stable parce que c'est quelque chose qui a été construit et qui est éphémère et qu'on va devoir toujours travailler pour que ce soit confortable, pour que la sécurité qu'on a trouvée puisse perdurer. Donc il faut toujours la remettre en état parce qu'elle se détériore. Il n'y a rien qui reste inchangé. Tout change dans ce monde. Et c'est ce changement qu'on n'aime pas trop. Parce que quand ça change, ça veut dire que tout ce qu'on en a mis en place va devoir être dérangé. Et ce dérangement crée la souffrance que nous avons parce que nous ne voulons pas rester dans la continuité de ce que la vie, elle propose. La vie, c'est une vague et elle bouge, elle fait des choses que si tu vas rester stagnant, tu vas te faire bousculer par ce que la vie propose. Et la vie propose le changement, l'émerveillement, l'égaiement, et toujours quelque chose de neuve, de nouveau. Et ce que l'homme propose, c'est ce qui est stagnant, c'est ce qui crée l'habitude, le train-train. Et on rentre dedans et on marche là dans des sentiers battus où on a peur de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière tout l'inconnu qui se joue. Et l'inconnu est important parce que si tu restes tout le temps dans le connu, ça veut dire que la vie devient amoureuse, monotone. Tu répètes tout le temps ce que tu sais et ce que tu sais est justement le fruit de tout ce que tu as pu amasser. Et ce que tu as amassé, en fait, tu le répètes. Et là, ça veut dire que l'esprit est dans un cercle vicieux. On répète. On ne veut pas être dérangé par ce qu'on a acquis, les conclusions qu'on a, les croyances, les désirs que l'on a. Eh bien, c'est ce qu'on est en train de faire et c'est rentrer dans les mœurs. On veut toujours, toujours plus de cela parce qu'en fait, on n'en a jamais assez. Le vide que nous avons n'est pas rempli avec l'éphémère parce que ce vide, il est insatiable. Il est impossible de le remplir parce qu'il est un trou béant de notre manque. Et ce manque, c'est celui qui veut se remplir. Et celui qui veut se remplir, c'est celui qui est insatisfait. Et l'insatisfaction, c'est celui qui existe dans un monde où il veut être reconnu. Et cette reconnaissance demande beaucoup de satisfaction. Et on crée une vie autour de ce personnage qui cherche à être reconnu et à être vu, à être aimé, à être admiré. Parce qu'il se prend pour quelque chose d'important. Mais en fait, la vie te montre que ce que tu as fabriqué là n'a rien à voir avec la réalité. Tout ça, ce n'est pas vrai. C'est une fabrique de ce que l'on pense pour pouvoir exister au regard d'un monde qui est rentré dans une stéréotypation de ce que la pensée est. On pense tous que le lendemain sera quelque chose à gagner. Et donc, pour la plupart, le lendemain est devenu très important, dans cette vie en tout cas. parce que nous vivons avec le temps. Et le temps nous dira ce que sera. Mais ce que sera demain, c'est ce que tu es là maintenant. Si tu n'es pas changé, si tu n'es pas transformé, et bien demain sera exactement ce que tu es là. Donc, tout se passe en soi. Ce que tu es, si tu arrives à voir que c'est un mécanisme qui ne s'arrête jamais, qui tourne en rond, un cercle vicieux que tu répètes tout le temps, si tu t'aperçois de ça, et que tu sors de ça, Alors, ce que l'on aimerait être, c'est une histoire que l'on s'est racontée à soi-même, et qu'on voudrait faire exister. Mais, c'est du vent, ça n'existe pas. Donc, tout ce qu'on se raconte à soi-même, la vie que l'on aimerait, la vie que l'on aimerait avoir, cela n'existe pas. Pourtant, on croit que les choses devraient être comme on aime, et on fait tout pour que le monde soit à notre goût. Mais, chacun regarde midi à sa porte de la même manière, et tout le monde se rivalise, parce que personne n'est au goût de personne. Chacun a son petit monde, et dans ce petit monde, on concocte chacun son intérêt. Et dans cet intérêt, il n'y a pas de rencontre les uns avec les autres. C'est-à-dire que nous sommes divisés, séparés, parce que nous nous sommes mis dans un petit monde où le contact n'est plus possible. on s'est enfermés à double tour, il y a nos peurs, nos méfiances, nos sécurités, que l'on pense être la sécurité. Et là, on est seul, on est isolé. Et dans cet isolement, on croit qu'il y a la sécurité, et donc on se méfie des autres. On se méfie de tout ce qui peut se jouer. On voudrait contrôler pour ne pas être trop bousculé. Parce que, justement, c'est quelque chose que tu penses être stable. Mais c'est comme un bateau, ça bouge. Et tu essayes de ne pas bouger le bateau, mais ça bouge. Tu ne peux pas faire autrement. C'est une réalité. Mais tu peux te raconter des histoires. Mais le bateau va toujours bouger. Et quand il bouge, alors ce que tu fais, tu souffres. Parce que la vie fait bouger les choses. Et toi, tu penses être en sécurité dans la petite vie que tu t'es fabriquée. Et comme c'est faux, ce qu'il y a vraiment d'existant, c'est la réalité de ce que l'on vit chaque jour. Et chaque jour est un changement. Chaque jour demande à chacun d'entre nous de quitter le confort qu'on a eu hier pour pouvoir aller sur quelque chose d'autre. Le confort, cette sécurité qu'on a trouvé dans ce monde est illusoire et crée tous les problèmes de la planète. parce que nous sommes isolés, nous ne sommes pas ensemble, donc il n'y a pas de contact. Et quand il n'y a pas de contact, il n'y a pas de sécurité. Parce que chacun regarde le midi à sa porte et tout le monde cherche son intérêt. Donc il y a de la rivalité. Il y a de la division. Et la division crée le monde qu'on connaît, toi et moi. C'est-à-dire ces guerres, ces histoires que nous vivons là aujourd'hui avec toute la souffrance qu'il y a derrière. Donc, il y a une intelligence au fond de soi qui nous dit vraiment que cette division n'est pas la bienvenue pour un monde d'harmonie et de joie. parce que si on ne voit pas cette division, si on croit que la vie qu'on a, c'est normal, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on poursuit et on croit qu'il n'y a rien de... il n'y a pas de problème. C'est quelque chose que tu peux croire, mais il arrivera un jour dans ta vie où tu vas recevoir le boomerang que tu as lancé et tu vas te dire « Oh, ça vient d'où ce boomerang ? » et en fait, tu as lancé sur toi-même des situations qui t'arrivent. C'est-à-dire, tu as le monde qui vient et qui te bouscule. L'autre, avec sa pensée, il te bouscule. Tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, eh bien, un jour ou l'autre, ça retourne vers toi. Et on a tous créé ce genre de karma que nous ne voulons pas rencontrer. On met tout sous le tapis en espérant que ma vie sera belle et nous la construisons d'une manière belle. Mais en construisant ces choses, comme tu n'es pas conscient des conséquences, alors tu mets toute cette activité comme si c'était une machine, en fait. Et cette machine, elle crée des choses que tu subis après. Tu subis la machine qui pense. C'est une machine qui fait des choses pour que tu puisses être dans le bien-être. et celui qui est dans le bien-être n'en a jamais assez. Donc, il est tout le temps en quête et jamais, jamais, il ne cesse de s'activer pour rester en paix. Pourtant, cette paix, est-ce que tu as déjà eu l'esprit vide qui n'a pas d'activité, ni désir, ni ambition, ni envie de quoi que ce soit, mais être là, juste rester là avec le vent qui souffle, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien. Alors là, si tu restes comme ça, l'esprit est en paix et il n'y a plus la jacasserie de la pensée qui te dicte comment demain devrait être. Et c'est cela, trouver en soi la force de créer autre chose que la vie qu'on veut parce que la vie qu'on veut est une grande illusion. Dans ce monde, nous avons voulu des choses et ce que nous avons voulu a créé ce que nous ne voulons pas non plus. C'est le revers de la médaille. Nous avons du plaisir mais derrière le plaisir, il y a aussi la fin du plaisir et ça, ça cause problème parce qu'on ne veut pas que ça s'arrête. On veut que toujours le plaisir soit là, la satisfaction soit là, mais rien ne reste. C'est éphémère. Donc, il faut regarder pourquoi nous vivons comme ça. Pourquoi il y a cette envie de créer tout le temps ce confort, cette notion de bien-être que nous cherchons comme étant notre bonheur, notre réussite. Et tout ça nous emmène où aujourd'hui nous le voyons tous nous emmène à détruire la planète parce que nous n'en avons jamais assez et en fait nous ne savons pas ce que nous faisons parce que ce sont des actions inconscientes. Nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe vraiment dans l'ombre parce que dans l'ombre se jouent les choses et elles reviennent vers toi sans que tu t'en aperçoives et elles te frappent par des guerres et quand elles te frappent tu te demandes mais pourquoi je vis ça ? Pourquoi je subis ? Mais c'est normal que tu subis c'est parce que tu as lancé toi-même la vie que tu aimerais avoir et cette vie que tu aimerais avoir ce n'est pas la tienne c'est celle des désirs c'est celle que la pensée invente c'est celle que l'homme a fabriquée et qu'il voudrait maintenir c'est-à-dire toutes ces croyances ces envies ces peurs ces angoisses tout ça fait partie de ce que l'homme a fabriqué nous avons fabriqué tout ça et si tu peux voir que c'est toi-même qui fabrique tout ça alors quand tu vas voir que tout ça c'est une illusion alors la souffrance elle cesse c'est fini tu vois la vie d'une autre manière la vie elle est autre chose que ce que tu as créé et alors tu ne fais plus rien à ce moment-là tu ne fais plus couler l'eau qui alimente le moulin de nos sociétés et qui fait en sorte que tout se broie dans le moulin parce que la société c'est justement tout l'ensemble de nos actions qui fait exister une société et l'ensemble de nos actions c'est l'ensemble de nos relations qui interagissons les uns avec les autres et nous faisons exister un monde et ce monde c'est ce que nous avons en face de nous et nous le subissons et nous pensons qu'il faudrait fuir ce monde pour pouvoir être en paix et en fait on est dans un cercle vicieux parce que tout ce que tu vas faire va faire en fait perdurer cette activité que le monde connaît c'est-à-dire la dualité entre ce que l'on aimerait et ce qu'il y a et tout ça c'est quelque chose qui fait que tu es dans le besoin de tout le temps plus d'idéalisation parce que l'idéal en fait te réconforte tu crées quelque chose qui va te donner un réconfort une croyance une ambition un rêve et tu poursuis ça et pendant que tu poursuis ça tu es inconscient de ce qui se passe vraiment parce que tout se passe tout se joue d'instant en instant mais tu ne le vois pas et parce que tu rêves et bien la vie vient s'installe et quand tu regardes ce qu'il y a et bien ce n'est pas ce que tu as rêvé la réalité n'est pas là n'est pas ce que tu aimerais avoir la réalité et c'est ce qui se passe c'est ce qu'il y a c'est ce que nous vivons à chaque instant tous les jours dans nos quotidiens c'est ça la réalité mais ce que tu rêves n'est pas une réalité donc tu vas être déçu en rêvant tu vas être déçu en espérant tu vas être déçu parce que l'espoir en fait crée le temps et tu auras toujours besoin du temps et le temps ça continue ça tourne ça tourne ça tourne et l'espoir tu l'attends toujours mais toute cette activité justement c'est l'activité de nos pensées qui fait en sorte que nous ne soyons pas libres de cette activité qui est tout le temps constante et qui remplit l'esprit qui accapare l'esprit et l'esprit est accaparé par tout ça l'esprit est encombré de toute cette activité que l'on doit faire pour pouvoir avoir un esprit libre mais en fait cette liberté n'arrive jamais parce que avec la pensée qui crée le chaos qui crée la confusion et bien tu essayes de faire avec ça tu essayes de faire quelque chose de joli mais en fait tu te leurres c'est une illusion on se crée des illusions on se crée des envies qui nous mènent nulle part elles nous mènent à avoir un peu de satisfaction instantanée mais tout de suite après il en faut une autre et toujours une autre et toujours une autre et jamais le monde ne cesse de s'activer pour pouvoir trouver sa zone de confort donc quand tout ça s'arrête quand toute cette activité s'arrête il y a la paix il y a la paix où on est la paix du